M. Lansine Silla, le dernier intervenant de la défense dans cette première phase, a, dans une incohérence inédite, usurpé les fonctions du ministère public et de la partie civile pour tenter d'induire le tribunal dans l'erreur. M. Lansine Silla, au lieu de s'attarder à décharger son client, contre qui le dossier de la procédure est suffisamment nourri, a souagi de s'attaquer au capitaine Moussa Dadis Kamara et de certains accusés qui sont réputés lui être proches. Je pense qu'il s'y est très mal pris, il n'a pas fait un choix, pour moi, judicieux. Il a glissé sur un terrain qui n'arrangeait pas du tout son client. Nous aurions pu en faire autant, en plus de défendre le capitaine Moussa Dadis Kamara, puisé dans les éléments du dossier pour incriminer le commandant Abobaka Tumba Diakite. Mais nous avions considéré qu'en tant qu'avocat, il faut se donner des objectifs, il faut se coller à des valeurs. J'ai entendu M. Silla critiquer les arguments de la partie civile, les arguments du ministère public qui incrimine son client, c'est tout à fait normal. Mais aller jusqu'à se comporter en ministère public, tenter de déconstruire les arguments que la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara a, de façon très valable, très cohérente, développé, pour moi, ne relève pas du professionnel. Un professionnel se met dans ses fonctions traditionnelles. Un professionnel se colle aux circonstances qui militent en faveur de la personne qu'il défend. Mais je ne peux pas comprendre que M. Silla prenne 10% de son temps de parole à tenter de décharger son client, mais prenne 70% du temps de son parole à consacrer cela au capitaine Moussa Dadis Kamara. Ça veut simplement dire que nous avons en face de nous une défense kamikaze qui connaît déjà son sort, mais qui ne veut pas tomber seule. La défense de Toumba sait que c'est un accusé indéfendable. C'est un accusé contre qui le fait lui colle à la peau. C'est un accusé qui ne peut pas sortir dans ce dossier avec un acquittement. Il a été au cœur de la planification et de l'exécution des crimes poursuivis. Il a été trouvé au stade en compagnie de ses hommes. Il a fait des déclarations dans la presse quelques jours après les faits. Quelques mois après les faits. Il a soutenu des propos devant le pouls de l'instruction et en présence de ses avocats. Il est en train aujourd'hui de nier ces propos-là. Il sait que nous n'avons pas à faire avec des juges bien réfléchis qui analysent très bien les choses et qui savent faire la part des choses. Moi, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas professionnel. Moi, avocat. J'assiste un client à l'interrogatoire au fond qui soutient librement, ouvertement et sans embâche être le commandant du régiment et que ce même client, à la barre du tribunal, rénie ses propos. Contesse la qualité de commandant du régiment alors que c'est lui qui l'a dit à l'interrogatoire au fond et en présence de ses avocats. Moi, avocat, je ne cautionnerai pas une telle variation. Le faire, c'est s'inscrire dans une dénégation inacceptable. Pour moi, cette défense n'a pas été sérieuse. Dans sa façon de faire. Et je pense le tribunal aura le dernier mot. Il rendra un verdict. Un verdict qui, à notre avis, militera indubitablement en faveur du capitaine Moussa Dadeskamara qui, nous en sommes certains, sortira avec un accueil. La défense du capitaine n'entend pas se verser dans des débats de caniveau. Nous défendons un ancien chef d'État et nous estimons que sa défense doit avoir un comportement emprunt de dignité et de respectabilité. Nous n'allons pas suivre des gens pour, n'est-ce pas, rouler dans la boue et nous salir. Nous allons juger de l'opportunité de prendre la parole. Mais si ça ne tient, en tout cas, pour le moment, de ce que nous avions entendu, si ça ne tenait qu'à nous, nous aurions souhaité que cette affaire soit mise en délibéré. Parce que tout ce que M. Lansine a déclaré ne sont construits sur aucun élément factuel. Aucun de ces propos à l'encontre du capitaine Moussa Dadeskamara n'est soutenu par aucun élément matériel. Et tout ce qu'il dit n'est pas nouveau. Ce sont les mêmes sons de cloche qu'on a entendus du côté de la partie civile, du côté de la défense et du ministère public. Vous pensez que nous allons continuer à faire souffrir ces trois maïstras pour répondre à des propos qui ne reposent sur aucun élément proprement. Nous ne le ferons pas. Nous voudrions, n'est-ce pas, nous voudrons que cette affaire connaisse enfin son ébologue et que le capitaine Moussa Dades se sorte avec un acquittement qui rentre libre et honorablement libre à domicile. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.